Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir un monstre. Un monstre qui a une petite taille, comme vous pouvez le voir il tient dans ma main. On est aujourd'hui sur un mini PC de la marque Geek Home, précisément le modèle A5 de la marque Geek Home. Et vous allez voir qu'il m'a bluffé, que ce soit sur les performances graphiques ou également sur la mémoire vive. Et également le stockage avec son SSD qui a eu de très bons résultats. On est aujourd'hui sur une machine de guerre et j'ose le dire, 32Go de RAM, un SSD de 500Go et un Ryzen 7. Enfin bref, vous avez compris que ça va être le feu. Donc c'est parti pour l'unboxing. Et nous sommes partis pour ouvrir ce mini PC de la marque Geek Home, le modèle A5, qu'on va tout simplement regarder ensemble. Et ce que j'adore déjà, c'est le packaging qui est très joueur et surtout il nous montre à quel point ça va être un petit PC, tout petit. Et quand on ouvre, on peut voir déjà que le PC n'est vraiment pas gros. Et ça nous permettra de pouvoir l'emmener là où on souhaite, tout en ayant un confort de setup n'importe où dans le monde. Une protection sur mesure évidemment, une lettre de remerciement. Ça fait réellement la différence, une petite lettre avec quelques textes et les réseaux de la marque. Et ensuite, on finit par tout ce qui est câbles, alimentation, notice. Et je crois que j'ai pris un peu de biceps. Enfin bref, blague à part. Également, de quoi l'installer derrière un écran. Beaucoup plus propre visuellement. Voici donc tout ce qu'on a reçu dans ce colis. On peut voir qu'il y a des câbles, le mini PC et un support d'installation pour écran. Mais alors, ce mini PC il est juste ici. Et franchement, il m'intrigue parce que la couleur, c'est pas habituel. Normalement, j'ai quelque chose qui a un design noir. Et là, j'ai hâte de le découvrir. Il a vraiment un sacré design. Il me fait penser à la couleur des iPhones. Alors, je ne connais plus le modèle des iPhones qui font ce genre or rose. Et là, j'ai l'impression de retrouver cela. C'est très joli. Et au passage, dans les câbles, on a reçu un câble HDMI. Pas besoin de débrancher celui de la télé. Mais sincèrement, regardez avec moi. On a le logo de la marque juste en haut. Des contours brillants pour faire ressortir le tout. Et une très belle couleur d'ensemble de ce mini PC. Alors, si on le regarde de plus près, on peut voir qu'à l'avant, il y a évidemment le bouton power. Avec deux ports USB et un petit port jack. Ça se fait de moins en moins. Mais au moins, il est tout devant. Ça fait plaisir. C'est beaucoup plus pratique. Et sur le côté, on retrouvera de quoi aérer la machine. Évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'elle surchauffe. Et encore derrière, on aura tout ce qui est ports d'alimentation. Également en HDMI. Donc, on peut voir qu'il y a deux ports HDMI. Deux ports USB. Un port Ethernet. Deux ports en type C. Et le port d'alimentation ici. Avec une grille d'aération sur le haut. Et encore, sur le côté, on peut voir qu'il y a une grille d'aération. Et on a de quoi mettre une carte SD. Alors ça, ça fait plaisir. Sur le dessous de la machine, on retrouvera du coup 4 points pour bien accrocher là où est-ce qu'on pourra le poser en caoutchouc. Histoire qu'il agrippe bien et qu'il ne tombe pas parce que ça serait dommage. Donc voilà, il est bien posé. Alors, comment vous dire qu'il est vraiment très petit ce mini PC ? Parce qu'il fait, là, on est sur du 12 cm. En profondeur, on est sur du 11 cm. Et en hauteur, on est, tenez-vous bien, sur du 5 cm. Niveau RAM, on aura 32 Go de RAM en DDR4. Ce qui signifie qu'on pourra faire pas mal d'actions sur le PC en même temps, vous allez voir. Et sachez que ce mini PC est doté de deux ports USB 3.2. Je me suis trompé, je crois que c'est du 3.0. Mais non, c'est du 3.2. Et des ports en type C qui permettront d'alimenter des écrans. On aura deux ports HDMI qui supporteront de la 4K. Et on pourra donc avoir jusqu'à 4 écrans de branchés sur ce mini PC. Et vous allez voir qu'il a assez de puissance pour tout faire tourner. Je n'ai pas 4 écrans chez moi, malheureusement. Mais avec les tests qu'on a fait, franchement, il y a du potentiel. Ce qui est important à prendre en compte sur ce PC, c'est qu'il a la possibilité d'avoir du Wi-Fi 6. Et également qu'il a du Bluetooth 5.2. Ça, ça fait très plaisir pour les appareils sans fil. Et également pour avoir un Wi-Fi beaucoup plus développé. Et allez, pour tester ce mini PC, il faudra bien évidemment l'allumer. Et pour cela, on a un SSD de 512 Go, un Lexar qu'on va tester tout simplement. On va voir le temps que ça met. A s'allumer. Donc voilà, on va pouvoir compter les secondes. Mais c'est réellement quelque chose de rapide un SSD. De toute façon, vous allez le voir. Je vais arriver directement sur la page Windows en quelques secondes. Et voilà. Donc là, et voilà. On est sur du 12 secondes pour un temps d'allumage. Ce qui est très correct. Et on a bel et bien une licence Windows. C'est important de voir cela quand vous achetez un PC pour Windows 11 Pro activé. Et si on fait le tour du propriétaire, on peut voir évidemment que comme je vous ai dit, on a tout simplement un SSD de 512 Go. Et on va voir que ce disque sera le disque principal, un SSD. Un Lexar SSD NM620 qui va tout simplement passer à l'épreuve. Allez, on va voir sa puissance. On va voir sa rapidité en termes d'écriture. Sachez que sur un entrée de gamme, on est quand même entre 250 et 500 Mbps. Et là, on a 3400. Et bon allez, pour ce qui est en termes d'écriture, on est sur du 3000 Mbps. Et plus précisément 3089. Alors, ça fait très plaisir. On est sur quelque chose qui va réellement tenir la route. Allez, au niveau de la RAM. Parce que c'est ce qui va ainsi m'intéresser. Parce qu'on a 32 Go disponibles dans ce mini PC de la DDR4. Ce qui fait très plaisir. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est garder ce graphique ouvert. Et aller voir des vidéos en 4K. Alors, oui, je suis méchant avec ce mini PC. Parce que directement, on va dans le vif du sujet. On va prendre une vidéo. Et je vais commencer à la mettre en 1080p. Voilà, voir ce qui se passe. Et quand je regarde, on va voir ce qu'il bouge. Processeur, il tourne un petit peu. 2% seulement. Mémoire, ça a augmenté de 1%. Pour le moment, on n'est pas à plaindre. Il n'y a rien qui est anormal. La vidéo est bel et bien en 4K juste maintenant. Mais apparemment, là, ça a l'air d'aller écouter. Il y a une autre vidéo. Là, je peux aller sur les... Ouais, voilà. Franchement, je le ressens les 32 Go. De RAM parce que, franchement, on peut se balader tranquillement. Même si c'est en 4K. Voilà, c'est en 4K. Et on n'a pas de bug. Je regarde bien si on a des bugs. Non, on a un joli koala surtout. Et on va voir maintenant le graphique. Est-ce qu'il a augmenté ? Qu'est-ce qui change ? Processeur, on a augmenté de 2% il me semble. Enfin, même pas, ça redescend. Ouais, 1 à 2% d'augmentation. Pour la mémoire, bon, on est toujours sur du... Ouais, ça a augmenté de 2%. On est à 18% maintenant. Ce qui est fondamentalement pas une grande augmentation. Et puis, pour le GPU, voilà, à 1, 2%. C'est pas non plus l'excitation. Et si j'étais un peu plus méchant avec ce mini-PC ? Et si je faisais tourner 2 jusqu'à 3 vidéos en 4K ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, donc là, une vidéo en 4K, une autre en 4K depuis le début. Et celle-ci, voilà, au Maldive. Alors là, je vais vous faire plaisir. Hop, je vais tout mettre en 4K. Et on va voir ce que ça donne. Bordel, je vais voir s'il y a une augmentation énorme. Bon, oui, ça augmente quand même. Processeur, j'ai vu 10%. C'est redescendu à 1, 2, 3. Voilà, ça fait des vagues entre 2% et 10%. Vous voyez bien la courbe qui a augmenté significativement à partir d'ici. C'est normal. Là, ça s'est stabilisé. Vous pouvez voir qu'il y a un petit pic. C'est histoire de tout stabiliser. Et maintenant, c'est bon. On est sur du 4%, 6%, ce qui reste très acceptable. Niveau mémoire. Alors, la mémoire, j'adore. Parce qu'on est passé sur du 21%, mais on n'a pas de pic. C'est constant. Et c'est ce que j'adore. C'est constant. Et là, voilà, 21%, ça ne va pas bouger fondamentalement. Il y a quand même 3 vidéos qui tournent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut les tourner. Eh bien, attention, on a 5 vidéos en 4K maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On a augmenté de 4% pour la mémoire et ça se restabilise. Processeur, on a eu un petit pic histoire de tout bien stabiliser. Autant vous dire qu'il en a dans le ventre. Puis voilà, maintenant, la navigation, elle reste fluide. Je regarde, les images sont toujours fluides. Et ça, ça fait plaisir. Le lecteur, il ne bug pas. Et ça, c'est très plaisant. Et alors là, attention, on est sur un logiciel de montage. C'est bon qu'il y a déjà installé de chez Microsoft. Mais ça va nous permettre de voir la fluidité en montage. C'est tellement important la fluidité quand on fait un montage vidéo. Je peux vous le garantir, moi qui montre toutes mes vidéos, il faut quelque chose qui tienne la route. Et franchement, je pourrais emmener ce PC en vacances parce que la prévisualisation se fait bien. On est sur quelque chose qui tient la route, tout simplement. On est sur quelque chose de vraiment potable. Je peux essayer de prendre des textes et les ajouter. Voilà, hop. Bah écoutez, franchement, je peux essayer de tout bouger pour voir ce que ça donne. Parce que, évidemment, ça peut varier. Mais là, franchement, aucun bug. Je peux aller voir d'autres modèles et essayer de voir si je peux utiliser d'autres choses. Voilà, ça charge bien. Tout se fait bien, importation. Ok, bon, ça n'a pas mis beaucoup de temps à charger. Ok, bah écoutez, on a quelque chose qui est très fluide. Au niveau de la mémoire RAM, on a vu que ça allait très bien. On a pu faire tourner pas mal de choses en même temps. Mais maintenant, on va le mettre au défi sur ses capacités graphiques et également sur son processeur. A savoir que ce mini PC a comme processeur un AMD Ryzen 7 5800H basé sur l'architecture Zen 3. Autant vous dire qu'il n'y aura rien à craindre avec ce processeur. Et au niveau de la carte graphique, on est sur une AMD Radeon Vega 8. Et vous allez voir que ça tient le coup. Eh bien, écoutez, là, on est sur Fortnite et je suis plus qu'impressionné. On a directement, pour le moment, 90 FPS. Vous vous rendez compte ? Mais le PC est tout petit. On parle bien de ce mini PC qui affiche 90 FPS quand même. Enfin, même 100 là. Mais franchement, ça dépend où on regarde. Mais on est sur quelque chose qui tient la route. C'est incroyable. On pourra clairement dire qu'on pourra jouer avec ce mini PC. C'est une certitude. Enfin, franchement, non mais c'est fluide quoi. Je veux dire, il n'y a aucun souci sur ça. Voilà, c'est très fluide. On a quelque chose qui tient la route énormément. On est à 100 FPS constant. C'est excellent. Franchement, c'est top. Très impressionné par les performances qu'on a. Généralement, la partie graphique sur les mini PC, c'est ce qui peut vraiment changer tout le test. Généralement, je ne peux pas dire concrètement qu'on va pouvoir jouer à Fortnite avec ce mini PC. Alors que là, je peux le dire. Je peux le dire très clairement. J'ai les paramètres optimisés pour ma machine que j'ai accepté de base. Et on ne descend pas en dessous de 70 FPS en fait. C'est excellent. Et attention, là, je suis en Epic. Alors oui, oui, on perd des FPS en Epic. C'est normal. Là, je suis à 25 FPS. Epic, c'est quand même le best du best. J'ai envie de vous dire. Là, je suis à 27 FPS. C'est le best du best. Et si je me mets en faible ? Alors là, je pense qu'on va tout simplement voir flou. Tout simplement. Ah oui, d'accord. Bon, je suis à 200 FPS. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Je suis à 200 FPS. C'est... Je n'arrive pas à le croire. Je ne vous mens pas. Là, on est à 240. Bon, le compteur a été bloqué parce qu'on était tout simplement en repos. Mais quand je vais bouger du build, etc., on peut clairement dire qu'on est sur du 200 FPS. C'est exceptionnel. C'est tout bonnement exceptionnel. Alors là... Eh bien, franchement, très impressionné de ce qu'on a pu avoir en test de jeu. Regardez la fluidité. Même si là, on est sur un écran 60 Hertz. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer avec du 144 Hertz sur Fortnite très facilement. C'est excellent de voir que ce mini-PC peut nous permettre de jouer à des jeux. Franchement, j'ai été bluffé des performances qu'on a pu avoir en jeu. Je suis monté jusqu'à 200 FPS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Mais le mini-PC tient concrètement dans ma main. Alors, c'est très plaisant de voir toutes les performances qu'on peut avoir de façon efficiente parce qu'on a un petit mini-PC qui arrive à faire tourner autant de choses. Ça, ça fait très plaisir et j'ai été très satisfait de ce point de vue-là. Et également, pendant que j'ai fait tourner le jeu, il y a eu du bruit. Je vous laisse écouter cela. Maintenant, niveau bruit, qu'est-ce que ça donne ? Je vous fais écouter. Là, il n'y a rien qui tourne. Je viens de fermer Fortnite. On est sur quelque chose de très faible. Alors, je vous fais écouter ça. Bruit quasiment inexistant et pas du tout dérangeant parce que j'entends rien du tout quand il n'y a rien de lancé. Et si je venais à lancer Fortnite, écoutez l'augmentation du son. On a bel et bien un son qui augmente. Il faut s'attendre à ça avec ce genre de machine. Mais par rapport à d'autres mini-PC que j'ai déjà testé, celui-ci fait partie des moins bruyants. Et alors, attention, j'ai ouvert tout simplement le mini-PC. Et voici comment c'est fait à l'intérieur. Bon, c'est aussi par simple curiosité, mais également pour vous montrer les composants. Ici, on a tout simplement les deux barrettes de 16Go de RAM. Donc voilà, 16 plus 16, 32. En DDR4, comme je vous ai expliqué. Et vous pouvez voir à quel point c'est très minutieux l'intérieur d'un mini-PC de ce genre. Et ici, on a tout simplement le SSD. Donc très concrètement, c'est bien foutu à l'intérieur. Et il faut parce que franchement, ça ne prend pas beaucoup de place. Ce grand câble qui dépasse permettra de lire vos cartes SD que vous insérez sur le côté. Et dans l'optique de protéger ce mini-PC, je vais éviter de tout enlever pour vous montrer encore plus bas. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce mini-PC durant toute cette vidéo ? A la fin, au niveau de ce test, pour qui est-il destiné ? Selon moi, il est destiné aux gens qui veulent avoir un setup, même quand ils ne sont pas chez eux, de façon très facile, sans avoir à transporter un gros bloc et un gros boîtier de PC. Le tout pouvant permettre, si on le souhaite, de jouer ou par exemple de faire des tâches gourmandes, comme par exemple du montage vidéo. Vous pourrez totalement le faire avec ce mini-PC. C'est sans doute d'ailleurs avec celui-ci que je vais pouvoir voyager un petit peu partout dans le monde d'ici quelques mois. Je n'hésiterai pas à le prendre parce que franchement, ça fait très plaisir. Le gros point positif de ce mini-PC, c'est sa puissance en jeu, également sa mémoire RAM. Et allez, je vous invite à aller voir le lien du produit qui se trouvera en description pour aller voir son prix et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop cher ou pas ? Peut-être que vous serez surpris ou étonné de savoir son prix par rapport à ses performances. N'hésitez pas à aller voir cela. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et ne rien louper sur ma chaîne YouTube. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. C'était GX.